Déploiement de force hier après-midi sur la plage de Maraisol. Les gendarmes avaient prévenu de leur venue mais sans préciser l'heure, surprenant les touristes à 15h. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué qu'on demande aux gens qui étaient installés sur les transats de quitter subitement le transat parce que les transats étaient saisis. Jusqu'à présent, 45 transats étaient mis à disposition des clients par l'établissement. Ils sont désormais consignés. C'est un endroit où il fait bon vivre. C'est un endroit où on a cœur de venir en famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grande déception pour nous de voir cette partie de plage vide et surtout avec un grand monsieur qui travaille, qui donne corps et âme et qui est mal récompensé aujourd'hui. En cause, la non-obtention de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, la fameuse AOT qui permet aux paillotiers d'installer leur transat sur la plage. Le gérant était dans l'illégalité pour cette saison. J'ai eu des contrôles avant. J'ai même eu la maritime qui a fait des mesures et tout ça. Je ne pensais pas qu'ils allaient arriver si vite parce que la saison est déjà mauvaise, très courte. Là, on attaque le mois d'août. Après le 15 août, on sait que les gens commencent à partir. Je pense qu'il y a une discrimination envers les courses. Un deux poids, deux mesures selon certains exploitants qui dénoncent un acharnement sur la profession dans l'application du paduc. Pour les autorités, l'octroi des AOT suit cependant l'application du plan entrée en vigueur cet été. La réglementation, c'est le paduc et ses conséquences en termes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. Ce n'est pas la fin des paillotes. C'est la fin de l'activité transat louée par les paillotiers sur le domaine public maritime. Mais l'activité de restauration, elle, se poursuit tout à fait normalement. Un manque à gagner pourtant assuré selon les commerçants, en plus de la confiscation de leur matériel et d'une éventuelle amende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada